Eh ben, on est parti ? On est parti. 27 décembre, 10h, Tribunal Fédéral. Salle d'audience, numéro 3. Order ! Je déclare la séance ouverte pour le procès de M. Benjamin Hunter. La défense est prête, votre honneur. Très bien, apparemment l'accusation est prête aussi. C'est qui le juge ici ? M. Roncarma, votre déclaration préliminaire. Très bien, pas de déclaration préliminaire, donc. Pas si vite, juge. J'avais besoin d'une pause significative avant de prendre la parole. Oui, oui, bien sûr. Une prédiction. Le procès d'aujourd'hui sera fini dans 3 minutes. Oh, darn ! M. Roncarma, qu'est-ce qui fait cette affirmation ? Bah, pourquoi toujours tout remettre en doute ? Ce sera fini dans 3 minutes, pas de temps à perdre. J'appelle mon témoin maintenant. Très bien. J'appelle mon témoin, mon témoin décisif à la barre. C'est ce mystérieux gérant de la boutique de location de barque. Il dit pas son nom. Témoin. Euh, non. Connard de virus. Témoin. Voyez nous indiquer votre profession. Je me suis chier de cela. Je suis le propriétaire du restaurant à la bonne nouille, la Gour. Mais je loue aussi des barques. La nuit de l'incident. Vous étiez dans la boutique de location de barque, exact ? Euh, ouais, ouais, j'y étais. Veuillez nous donner votre témoignage. Une petite minute. On ne sait toujours pas qui est ce vieil homme. Objection ! Une petite minute. Le témoin n'a pas décliné son identité. Parce que je ne lui ai pas demandé, Monsieur Wright. J'ai prédit que ce procès allait se terminer dans 3 minutes. Cessez de poser des questions futiles et coopérez. Ouais, c'est ça. Oh, d'ailleurs, le témoin est prié de décliner son identité. Eh, c'est Yogi machin, hein. Eh ben, je ne suis pas tout à fait sûr. Vous pouvez vous dire. Ma mémoire. Votre honneur. Le témoin n'a aucun souvenir de tout ce qui précède ces dernières années. Par conséquent, il ne peut pas se souvenir de son propre nom. Il ne peut pas s'en souvenir, vous dites ? Oui. Mais l'incident en question a eu lieu il y a 3 ans. Il peut donc témoigner. Très bien. Écoutons sa déposition alors. Témoin ? C'était la nuit du 24, juste après minuit, ouais. J'étais au restaurant où je... Avant, je louais des barques comme d'habitude. Et j'ai entendu un gros bang, ouais. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu une barque flotter sur le lac. Et j'ai entendu un autre gros bang. Là, la barque est revenue sur la rive et un homme est passé devant ma fenêtre. Très bien. Je souhaiterais passer au contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire. La déposition de mon témoin ne contient rien qui puisse être mis en doute. Par conséquent, il est inutile de faire un contre-interrogatoire. En outre, il ne reste que 10 secondes avant que nos 3 minutes ne soient écoulées. Juge, votre verdict, vite. Euh, oui, euh, Monsieur Wright ? Que dites-vous ? Bien sûr que je vais procéder au contre-interrogatoire. Très bien, vous pouvez convencer. Excusez-moi, Monsieur Von Karma. Les 3 minutes sont écoulées. Je vois. Eh bien alors, autant prendre notre temps. Vous pouvez interroger le témoin. Alors, je crois avoir capté le bail. C'était le 1h24, juste après minuit. Sauf que... Cette photo... Où est-elle ? Celle-ci ? Pas du tout. Où est-elle ? C'est à 23h50, pas après minuit. Ok, save quand même. Je vais le tenter. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Putain, mais... Ah là là, c'est parti, on est reparti. Bah écoutez, on va l'interroger sur toutes ces merdes, voilà. Et puis, salut. Alors... Juste après minuit, vous dites. Ouais, dans ces eaux-là. En êtes-vous sûr ? Ouais, tout à fait sûr. Quand nous avons discuté hier, vous étiez plutôt hésitant au sujet de l'heure. Je suis étonné que vous soyez si catégorique aujourd'hui. Je lui ai posé la question et il s'en est souvenu. N'est-ce pas ? Euh... Ne me dévisage pas comme ça. J'en suis souvenu très clairement, ouais, c'est ça. Vous voyez ? Poursuivez. Quelqu'un peut-il le confirmer ? Bah, Alice pourrait, oui. Ça ne suffit pas pour un tribunal. Is you right ? Qu'est-ce que ça ne suffit pas ? Qu'est-ce qui ne suffit pas ? Ah, oh, votre honneur. Alice, c'est un perroquet. Un perroquet ? Ne soyez pas méchant avec ma petite fille, mon petit kiss. Mon petit... L'accusation admet ne pas pouvoir prouver que le témoin était dans sa boutique. Témoin, veuillez poursuivre. Un bang. D'où venait ce bang, selon vous ? Oh putain... Du lac, je crois. En êtes-vous sûr ? Ouais. Bien, poursuivez. Ouais... Y avait-il quelqu'un dans cette barque ? J'étais quand même assez loin. Je pouvais pas bien voir... Mais je crois qu'il y avait deux hommes, ouais. Mais vous ne pouviez pas bien les voir. Ouais... À ce moment-là, je veux dire... Tu sais, je suis un continent maintenant... À ce moment-là ? Ah ah... Au revoir. Donc au total, vous avez entendu deux coups de feu ? Ah ah ah... Ouais... C'est ce qu'Eva a dit hier dans son témoignage. Devant votre fenêtre. Ouais, devant ma fenêtre. Juste devant la fenêtre de ma petite cabane. Avez-vous pu voir le visage de cet homme ? Il y avait un brouillard à couper au couteau, mais il était juste devant moi et je l'ai vu. C'est un détail très important. Veuillez acheter votre témoignage. J'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Cet homme s'était l'accusé. Il disait, je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Ah ah... Bah attends, attends qu'on lui a dessus. En êtes-vous sûr ? Oh oh... Euh... Papa. Qu'est-ce que c'est pas ? Sur et certain, Akis. Il a dit, je n'arrive pas à croire qu'il soit mort en passant pour moi. Hunter ! Témoin. Êtes-vous sûr que la personne que vous avez vue était Benjamin Hunter ? C'était lui, ce Hunter ! Oh le... Cela m'a l'air d'une preuve irréfutable en effet. Je n'ai aucune raison de douter. Vain de karma. Il m'a persuadé d'interroger le témoin pour me piéger. Nick, je n'aime pas du tout la tourneur que les prêtres apprennent les choses. Le monde n'arrête pas de nous fixer. J'ai interdit à agir vite ou le procès va se terminer. Votre honneur. La séance d'hier nous a permis de prouver que Hunter n'avait pas pu tirer ce coup de feu. Monsieur Wright. Faites-vous référence aux empreintes de la main droite de Hunter trouvée sur l'arme et à cette photo qui montre un homme tirant de la main gauche ? Exactement. L'explication à cela est très simple. Il a très bien pu essuyer ses empreintes après avoir tiré. Vous niez la vérité des faits. Tout ce qu'a déclaré ce témoin est vrai. Le juge est perdu dans ses pensées. Que faire ? Votre honneur. Ce témoin affirme que Hunter a dit je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Mais tout ce que nous savons c'est sa parole. S'il ne disait pas la vérité. Monsieur Wright. Dans une cour de justice, ce sont les preuves qui disent tout. Apparemment, vous n'avez pas encore intégré ce fait de base. Vous prétendez que ce témoignage est un mensonge alors prouvez-le. Nick, on a des preuves ? C'est la cata. Je ne peux rien faire. Tu en es sûre ? Pour être honnête, je ne sais plus quoi faire. S'il te plaît. Brangine, tu m'entends ? S'il te plaît. On a besoin de ton aide, Nick a besoin de toi. Trois minutes représentaient peut-être une espérance trop élevée. Par contre, quinze minutes c'est pas mal. C'est sûrement un nouveau record. Order. Ça suffit. Le témoin peut quitter la barre. La cour ne voit aucune raison de prolonger ce procès. Il est utile d'attendre plus longtemps pour prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé. L'affaire est très claire. Je ne vois pas d'autre façon d'interpréter les faits. Quoi ? Non. La cour déclare l'accusé Monsieur Benjamin Hunter. Oh non. Coupable. L'accusé est immédiatement remis entre les mains de la justice. En attendant, on leur envoie de son procès aux assises dans un mois à compter d'aujourd'hui. C'est tout. La séance est levée. Order. Oh shit ! On perd ! Attendez ! Putain mais il a appuyé, il a fait le marteau. C'était quoi ça ? Moi ! Hein ? Quoi ? Paul ! Qu'est-ce que vous faites là ? Écoutez, vous devez m'écouter. J'étais dans le parc la nuit du meurtre. Jusqu'à hier, je n'en étais pas sûr. Aujourd'hui, je m'en suis souvenu. Souvenu de quoi ? Le coup de feu. Je l'ai entendu aussi. Order ! Silence, Order ! Que signifie tout cela ? Le verdict a été prononcé. Je demande l'ajournement de la séance. Un moment, monsieur Von Karma. Vous dites avoir entendu un coup de feu ? Ouais ! Un coup de feu, cette nuit-là. J'étais assis là, dans l'assistance. J'écoutais le témoignage. Puis j'ai réalisé qu'il disait un truc qu'il collait pas, avec ce dont je me rappelais. Et puis, je veux pas rester assis là et vous laisser traiter un tort d'assassin. C'est... C'est pas vrai, c'est tout. Je vais témoigner. Laissez-moi témoigner. Order ! Order ! C'est bien la première fois qu'une chose pareille aurait eu lieu dans mon tribunal. Je ne suis pas tout à fait sûr de la procédure à suivre. Juge, vous avez déjà rendu votre décision. Le procès est terminé. Nick, on y est. Paul nous donne une chance ultime. Elle a raison. Si seulement c'était quelqu'un d'autre que Paul, il est capable de rendre la situation encore pire. Monsieur Hunter vient d'être déclaré coupable, Nick. Ça ne peut pas être pire. Tu as... Tu as raison. D'accord. Votre honneur. S'il y a un autre témoin, il est notre devoir de l'écouter. Ici et maintenant. Perte le temps. Le verdict ne peut pas être annulé. Hmm... Order. Permettez-moi de vous donner mon avis sur la question. Dans une procédure pénale, il est notre devoir d'empêcher tout verdict est erroné. Afin de s'assurer qu'aucune erreur n'a été commise, chaque témoin doit être entendu. Comment ? Order. Je retire mon verdict coupable. Et order encore, order. Monsieur Von Karma. Je vous ordonne d'appeler ce nouveau témoin à la barre. Maintenant. Quoi ? Order. Je déclarerai une suspension de séance de 5 minutes. Après quoi nous entendrons ce nouveau témoin ? Order. La séance est levée. Order. 27 décembre, 10h28, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Merci beaucoup Nutrut, pour le Prime. Choune pour les 4 mois. Merci beaucoup. Pfiou. C'était vraiment de justesse. Désolé... Oh pardon. Désolé de faire durer le suspense comme ça Hunter. Pfff, j'ai connu pire. Mais oui, c'est ça Hunter, tu transpires comme un bœuf. Je me demande bien ce que Paul a l'intention de dire. Paul était au lac cette nuit-là ? Oui. Il dit qu'il allait chercher le ballon du samouraï d'acier qui était tombé dans le lac. Ah ok. Et c'est cette nuit-là qu'il a trouvé le ballon et la cartouche d'air ? Oui. Hé Hunter. Ah, vous avez dit quelque chose, right ? Oui, beaucoup de choses. Vous semblez ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est rien. Hum ? Monsieur Hunter, je voulais vous poser une question. Je vous ai... Je vous écoute. Pourquoi y a-t-il vos empreintes sur l'âme du crime ? Oh. Quand vous voyez tomber dans le lac, je suis resté abasourdi. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, je n'avais plus les idées claires. Puis j'ai vu le revolver dans la barque, juste devant moi. Je l'ai pris sans réfléchir. Je n'avais aucune raison de le faire, vraiment. Je vois. Right. Oui. C'est peut-être notre chance. Notre chance ? Von Karma a toujours mené des procès parfaits. Des procès parfaits ? Des témoins parfaitement préparés. Des preuves parfaitement irréflutables. C'est ça le secret de sa réussite. C'est la première fois qu'il se trouve confronté à une situation inattendue. Il a laissé témoigner quelqu'un qu'il n'a pas eu l'occasion de parler avant. À qui il n'a pas eu l'occasion de parler avant. Et ce quelqu'un, c'est Paul. Où voulez-vous en venir ? Ton témoignage sera probablement bourré de fire-right. C'est vrai, Nick. Pas de procès en 10 minutes cette fois. Nous allons exploiter cette piste à fond. Hé, c'était 15 minutes. 15. Paul, tout repousse sur tes épaules à présent. Eh bien. Merci Mr. Vico pour les deux mois de sub. Recréé pour les deux mois, merci beaucoup. Amatsu pour le prime. Merci beaucoup. 27 décembre, 10h35, tribunal fédéral. Salle d'audience numéro 3. Order ! La séance reprend. C'est moi. Veuillez indiquer à la cour tout ce que vous avez vu. Le soir du 24 décembre. Ok, je m'en charge. Je t'en prie, Paul, ne gâche pas tout. Ça me fait mal de l'admettre, mais tu es notre dernière chance. Oh. Bonne karma n'a même pas eu le temps de préparer son témoin. J'espère seulement que Hunter a raison quand il dit que c'est l'occasion rêvée. Cette nuit-là, j'avais pris une barque pour aller sur le lac. Je cherchais quelque chose et je l'ai trouvé. Alors j'ai tranquillement ramené la barque à la boutique de location. Et là, alors que je pensais rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros bang. J'ai regardé en direction du lac, mais je n'ai pas vu de barque. Alors je suis rentré chez moi juste après ce coup de feu. Cette témoignage était exceptionnellement vague, même pour la cour. Quoi qu'il en soit, M. Wright, je vais procéder au contre-drogatoire. Oui, votre honneur. Qu'est-ce qui me va pas, Nick ? C'est Paul, je n'ai aucune idée de ce qu'il va dire quand je vais l'interroger. J'ai un peu peur. Bon, on est arrivé jusqu'ici. On ne peut pas faire marche arrière, Nick. Merci Jake Booby pour les deux mois de sub. Les quatre mois de sub, pardon. Hors barre pour le prime, merci beaucoup. J'ai pris une barque pour aller sur le lac. Quelque chose ne va pas, M. Wright ? Il y a tellement de choses qui ne vont pas que je ne sais pas par où commencer. Ah. Bon, très bien. Tout d'abord, quelle heure était-il ? Oh, il était plus de 23h quand j'ai pris la barque. À cette heure-là, tout le monde était déjà rentré. Alors j'ai attendu que ça arrive, soit dégagé. Pour ainsi dire. Et que faisiez-vous sur une barque à une heure aussi tardive ? Oui, évidemment, je vais faire la save. Mais attendez, je fais déjà les interrogations de façon au zep. Vous cherchiez quelque chose. Euh, ouais. M. Lefesse, que cherchiez-vous ? Ce que cherchait le témoin n'est d'aucun intérêt. Il était probablement parti à la chasse de ce gourdi. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Loin du monde. Tout ceci n'a aucun intérêt. Finissons-en. Non, mais il allait chercher son... Le samouraï d'acier, là. C'était aux environs de quelle heure ? Euh, voyons voir. J'ai dû faire mes recherches pendant une heure. Je suppose qu'il était autour de minuit, ouais. Vous n'en êtes pas certain ? Eh, il est utile de faire cette grimace. Je ne suis pas un cadran solaire humain, non plus. À notre époque, on utilise plutôt des montres, Paul. J'avoue, lol. À notre époque ! D'où venait ce bruit ? Ouais, bon, je n'étais pas trop sûr. J'ai regardé tout autour, quoi. Et vous regardez en direction du lac ? Ouais. À notre époque ! N'y avait-il pas une barque sur le lac ? Oh, damn ! Eh bien, monsieur le fesse. Oh, oh, ouais. Calmez-vous un peu, OK ? Il y avait vachement de brouillard ce soir-là. Je ne sais pas trop si il y avait une barque ou pas. OK, pas de problème. C'est juste l'élément le plus important de l'affaire. Vous avez donc entendu un seul bang, c'est exact ? Ouais. À l'arnique. Ce témoignage est plutôt insipide, non ? Autant passer directement aux contradictions. Désolée. J'aimerais pouvoir t'aider davantage. J'aimerais pouvoir appeler ma sœur. Bon, bah alors, là, il y a plusieurs coups de feu. Après, le coup de feu. J'ai plusieurs coups de feu. Attends, je vais essayer, v'avons. Bien sûr. Mais ne me dis pas que ce n'est pas bon encore. Putain, mais c'est toujours pas... Mais ce n'est pas possible. À quoi ça me sert qu'il y ait écrit trois coups de feu sur ce putain de flingue ? Mais merde, bon. C'est après ce coup de feu. Il n'a entendu qu'un seul coup de feu, ouais, d'accord. Ah, voilà. Ah, putain, c'est ça, putain, merci. Évidemment. Attendez une seconde, Paul. Euh, quoi ? Vous n'avez entendu qu'un seul bang, vous en êtes sûr ? C'est ce que j'ai dit ? Mais Mademoiselle Eva couse des soucis à déclarer hier à avoir entendu deux bangs. Le vieil homme a affirmé la même chose. Ils ont tous les deux entendu deux coups de feu ce soir-là. Ah ! Avez-vous vraiment écouté ce qu'il s'est dit ? Avez-vous au moins fait attention à ce qu'ils ont déclaré ? Hé, Yaronique, s'il te plaît. Hein ? Tu sais, il y a quelque chose qui me dérange. Je suis témoin, ok ? Je suis comme un client ici. Alors tu dois me traiter correctement, ok ? Mes petites merdes. Messieurs les fesses ! Quoi ? Vous n'avez entendu qu'un seul coup de feu, vous en êtes bien sûr ? Euh... Euh... Bah, pour être franche, je suis pas sûr. Oh... Pas sûr ? Comment vous pouvez ne pas en être sûr ? Ouais, bon... J'ai peut-être raté l'autre coup de feu. J'ai écouté autre chose. Autre chose ? La radio, mon pote. Avec un casque. Quoi ? Order. 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 Monsieur le fesses, vous écoutez la radio avec un casque. Euh... Ouais, et alors ? C'est un crime ? J'écoute la radio, tout le monde écoute la radio, où est le problème ? Euh... Monsieur Von Karma, à votre avis ? Perde de temps. Je n'accepte ni ce témoin, ni son témoignage nébuleux. Hum... Eh bien, monsieur Wright doit-il poursuivre son témoignage ? Votre honneur. Merci, merci de permettre au témoignage de poursuivre sa déposition. Bah ! Il n'y a rien de plus pitoyable qu'un avocat qui ne sait pas s'avouer vaincu. Très bien, monsieur le fesses. Votre témoignage, s'il vous plaît. Sans oublier d'inclure des détails tels que la radio. D'accord. Laissez-moi faire. C'est bien parce qu'on ne peut pas faire autrement, crois-moi. On s'en seuls quand on est tout seuls pour le réveillon de Noël. C'est pour ça que j'écoutais une émission de libre antenne à la radio, vous voyez ? J'avais mis le son à fond en plus. Mais je suis sûr d'avoir entendu ce coup de feu. Et je me souviens parfaitement de ce que disait la radio à ce moment-là. Vous écoutez la radio très fort. Ouais, où est le problème ? On ne peut pas écouter la radio un peu dans ce pays et à la démocratie, alors ? Je suis persuadé que Paul n'a aucune idée du véritable problème. Juge. Croyez-vous un mot de ce que raconte ce témoin ? Ce qu'il a entendu n'était probablement que le son d'une batterie à la radio. Je dois reconnaître que ce témoignage a dû raccroire. Attendez, votre honneur. Le témoin affirme savoir ce que disait la nana à la radio au moment du coup de feu. Excusez-moi ? La nana de la radio ? Oui, l'animatrice, celle qui présente l'émission. Enfin bref. Cela signifie que lorsqu'il a entendu le bruit, il n'y avait plus pas de musique. L'ématrice ne parle qu'entre deux chansons, donc il a pu entendre le coup de feu. Je serai possédé au contre-interrogatoire du témoin, votre honneur. Très bien, monsieur White. Je n'arrive pas à croire que je continue cette comédie. Merci, Flouf on the roof, pour les quatre mois de sub. Chris Ola pour les huit mois, merci beaucoup. Alors. Allons-y ! Vous avez donc allumé la radio ? Incorrect. J'avais juste envie d'entendre la voix de quelqu'un, vous savez. Je ne sais pas ce que c'est que d'être seul pour le réveillon, tout seul. J'aurais mieux fait de me taire. Allons-y ! Vous rappelez-vous par hasard du nom de l'émission que vous écoutiez ? Cela n'a aucun rapport avec notre affaire, votre honneur. Objection retenue. Le témoin écoutait la radio, c'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Dites-nous, monsieur Lefesse, à quel volume écoutez-vous la radio ce soir-là ? À fond ! Ouais, vous savez. Vous aviez un casque, non ? Ouais. J'ai du mal à croire que vous ayez pu entendre quoi que ce soit en dehors de la radio. À l'enfin ! Pouvez-vous nous le prouver ? Non, bien sûr que non. Non, je ne peux pas le prouver. Mais je me souviens parfaitement de ce moment. Je veux dire, quand j'en parlais, ça m'est revenu très clairement, vous voyez. Qu'a-t-elle dit ? Monsieur Wright, veuillez cesser de poser des questions futiles. À quoi, ce qu'a dit une animatrice radio, peut-il bien nous avancer ? En effet, monsieur Von Karma a raison sur ce point. On accepterait votre question que si vous pensez que cela peut nous intéresser. Cela a un grand intérêt à votre honneur, bien évidemment. Pourquoi ? Euh... Eh bien, comment le savoir si on ne pose pas la question, hein ? Très bien. Monsieur Lefez, veuillez répondre à la cour. Que disait l'animatrice radio lorsque vous avez entendu le coup de feu ? Juste qu'on a dit « Hé, c'est quasiment Noël, j'ai entendu le coup de feu ! » C'est le témoignage le plus ridicule que j'ai jamais entendu. Mais au moins, j'ai aperçu une petite lueur d'espoir. Il faut que j'insiste sur chaque point jusqu'à ce qu'on découvre ce qui s'est passé. Ok, on va aller à la phrase. On êtes-vous sûr ? J'en veux, je le veux, mon neveu. Il a une voix tellement sexy. Von Karma avait peut-être raison. Je ne vois pas trop en quoi ça nous avance. Mais si, 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 moi je sais en quoi ça nous avance. Ça veut dire qu'il n'était pas encore Noël. Sauf que... Attends, déjà, je le save, bien sûr. Sauf que... Attends. Tac. Il y a eu un premier coup de feu, mais c'était à 23h50. Mais celui-là, il était à... Le coup de feu fatal était à 15. Et oui, c'est la bonne chose. Paul, tu es absolument certain de ce que tu dis ? Eh, c'est quoi cette grimace ? Terrible comme ça, mon pote. C'est ça de me faire un peur, sache qu'il lui en faut plus pour me ficher la trouille. Et quelque chose ne va pas, monsieur Wright. Votre honneur. Avez-vous entendu ce que vient de déclarer le témoin ? L'animatrice a dit « Eh, c'est quasiment Noël au moment du coup de feu. » Effectivement, oui. Quasiment Noël. Ça signifie que ce n'était pas encore Noël. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ? Lorsqu'il a entendu le coup de feu, c'était encore la veille de Noël. Il semblera que ce soit le cas, oui. Il aurait dû entendre ce coup de feu après minuit. Cette photo en est la preuve irréfutable. Voyons voir le... Voyons voir alors qu'il était lorsque mademoiselle causait souci après la photo. Le 25 août à minuit 15. Minuit 15, le jour de Noël. La contradiction est évidente, votre honneur. Order, order, order. Qu'est-ce que cela signifie ? Les deux témoins précédents ont entendu des coups de feu après minuit. Toutefois... Excusez-moi à la cour, pardon ! Ce témoin déclare avoir entendu un coup de feu avant minuit. Juge. La réponse est très simple. Manifestement, ce témoin actuel se trompe. Regardez-le, il est louche. Eh quoi ? Bien, monsieur Wright. Monsieur Lefez se déclare avoir entendu un... Le coup de feu avant minuit, qu'en pensez-vous ? Il a raison. Mais c'est pas le coup de feu fatal. Paul ne s'est pas trompé, votre honneur. Il a bien entendu ce coup de feu avant minuit. Fascinant. Je présume que vous avez des preuves d'une déclaration aussi délirante. Prouvez-moi qu'un coup de feu a été tiré avant minuit. Bah voilà. Regardez cette photo. Elle a été prise par le témoin d'hier. Mademoiselle Eva a causé souci avec son appareil automatique. La date et l'heure sont indiquées sur la photo. 24 décembre, 23h50. Ah oui ? Mais sur cette photo, il n'y a rien sur le lac. Votre honneur. Le vrai problème n'est pas de savoir pourquoi il n'y a rien sur cette photo. C'est de savoir pourquoi cette photo a été prise, point. Que voulez-vous dire ? Votre honneur. Cette photo a été prise par un appareil photo automatique. Cet appareil a été réglé pour se déclencher en cas de grand bruit. Ah ! Exact. Il y a eu un grand bruit sur le lac à 23h50. C'est pourquoi cette photo a été prise. Entre autres au terme, lorsque Paul a entendu ce coup de feu, c'était bel et bien encore le 24. En effet, il semblerait que ce soit le cas. Mais alors, où est-ce que cela nous amène ? Mademoiselle causait souci à déclarer avoir entendu les coups de feu l'après-minuit. Je dirais-vous qu'elle s'est trompée ? Absolument pas, votre honneur. C'est un fait que l'appareil photo s'est également déclenché à minuit 15. Votre honneur. Cette nuit-là, il y a eu deux salles de photo. Elle se passait de 25 minutes. Oh Dieu ! Oh Dieu ! Pourquoi donc ? Ne vous laissez pas engobiner, juge. Cet appareil a été réglé pour se déclencher en cas de grand bruit. Oui ? Nous n'avons aucune preuve que le grand bruit de 23h50 était un coup de feu. Mais oui, le témoin a peut-être éternué ce qui aurait déclenché l'appareil. Mais Nazo était parfaitement dégagé ce soir-là, mec. Alors, Monsieur Wright, vous ne pouvez plus faire marche arrière maintenant. Pouvez-vous prouver que le grand bruit de 23h50 était bien un coup de feu ? Si vous en avez, veuillez montrer vos preuves à la cour. Alors là, il a tiré trois coups ? Hein ? Mais... Putain ! T'as des positions ! Monsieur Wright, est-ce un sourire que je vois sur votre visage ? Votre honneur, désolé ! Quoi ? Oh bah je le tente. Oh putain, merci. Putain, alors l'autre preuve marchait aussi, on voit. Voici la preuve. L'arme du crime ? Ce revolver ne me dérangeait depuis un moment à votre honneur. Les deux témoins d'hier ont entendu deux coups de feu. Néanmoins, trois coups ont été tirés avec l'arme du crime. Quand le dernier coup de feu a été tiré, alors ? Nous venons à peine de découvrir la vérité. Ce troisième coup est celui entendu par Paul juste avant minuit. Bah non. Oh deux. Silence. Cela sera logique étant donné les éléments présentés jusqu'ici. Néanmoins, je me demande toujours ce qui s'est passé sur ce lac, Mula. Exactement. Cela est vrai, il y a eu deux salves de coups de feu espacés de 25 minutes. Une à 23h50, une à minuit 15. Pourquoi je vous le demande ? Pourquoi ? Oh oh, j'ai intérêt à penser à quelque chose et vite. Une petite minute. Des coups de feu espacés de 25 minutes ? Qu'est-ce qui ne va pas, Nick ? Je le tiens, je le tiens. Hein ? Tu te souviens de l'affaire du samouraï d'acier ? Oui, bien sûr que je m'en souviens. L'assassin de notre affaire a eu la même idée que l'assassin de cette autre affaire. C'est-à-dire ? Maya. Oui ? Si on ne résout pas tout ça maintenant, on n'arrivera jamais à innocenter Hunter. J'ai un pressentiment et je vais tâcher de m'en servir. Euh, d'accord. Enfin, c'est sans danger. C'est sans danger ? Hunter a été déclaré coupable. On n'a rien à perdre. Tu écoutes et tu m'interromps si je dis quoi que ce soit qui te semble louche, ok ? Ok, Nick. Votre honneur. Oui, monsieur Wright. Le témoignage que nous venons d'entendre a résolu toute cette affaire. Oh, d'air, je suppose. Que voulez-vous dire, monsieur Wright ? Ça y est. Vous reconnaissez enfin l'évidence ? Il ne peut y avoir d'autre meurtrier que Benjamin Hunter lui-même. Faux, Von Karma. Un homme a été tué cette nuit-là, mais ce n'est pas Hunter qui a tié. Écoute, le débutant. Tu respires un grand coup et tu examines l'effet. Au moment du meurtre, il y avait une barque sur le lac. C'est ce qu'on voit sur la photo du témoin. L'accusé, Hunter et la victime, Jean Durand, se trouvaient sur cette barque. Un coup de feu a été tiré sur cette barque et Jean Durand est tombé dans le lac. La distance de tir était d'un mètre, donc il ne peut pas s'agir d'un suicide. Alors ? Le coupable est forcément l'autre personne qui se trouvait à bord de la barque. Je reconnais qu'il est difficile d'envisager une autre possibilité. Oui, mais cette hypothèse suggère que la victime aurait été tuée à minuit 15. Hein ? Voulez-vous en venir, monsieur Wright ? Disposons d'une photo qui prouve l'heure du coup de feu. La date et l'heure sont indiquées dessus, minuit 15. Mais Paul a entendu un coup du feu 25 minutes avant cela. Jean Durand a été tué à ce moment-là, 25 minutes avant le coup de feu sur le lac. C'est la seule possibilité pour que Hunter soit innocent. Ah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi il était debout sur la barque ? Bizarre ? Euh... Euh... Monsieur Wright, êtes-vous cinglé ? Expliquez-nous qui est assis dans cette barque ! Hunter est le meurtrier ! On va faire un petit save. Assis pack 7 pour les 10 mois de sub ! Bien sûr, il s'agissait du Hunter et du meurtrier. Après avoir tué Jean Durand à 23h50, le meurtrier s'est déguisé en Durand et est allé voir Hunter. Hunter ! Quoi ? Vous êtes sérieux ? Oui. Hunter ne veut pas nous dire pourquoi il s'est rendu sur ce lac cette nuit-là. Mais j'ai ma petite idée là-dessus. Cette nuit-là, Jean Durand a appelé Hunter et lui a demandé de le rejoindre au lac. Mais Hunter ne connaissait pas vraiment le visage de Durand. C'est pourquoi il ne s'est douté de rien quand l'assassin a pris la place de Durand. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Ridicule ! Monsieur Wright, dites-nous le nom du meurtrier dans ce cas. Le nom du meurtrier ? Bien sûr, c'est... Quoi ? Hein ? J'aurais dit Yogi machin là. Bah non, on va pas dire Benjamin Hunter. Je veux dire, je ne sais pas. En fait, je ne connais pas le nom du meurtrier. Vous ne le connaissez pas ? Bah, vous me faites encore perdre mon temps. Je ne le connais pas parce qu'il ne nous l'a jamais dit. Le meurtrier est le gardien de la boutique de location de barques, le vieil homme. Ah bon ? À 23h50, c'est lui qui a tué Jean Durand. Le gardien de la boutique de location de barques ? Quoi t'y agis ? Il n'y avait aucune barque sur le lac à ce moment-là. Pourquoi s'embêter à aller au milieu du lac juste pour tuer quelqu'un ? Je suggère que ce crime n'a pas été commis dans une barque. Quoi ? Alors, où les meurtres a-t-il eu lieu ? Eh bah, je suppose qu'il a eu lieu... Ici. Ici, bien sûr, dans la boutique de location de barques, là où il vit. Ainsi, il pouvait retrouver la victime sans être vu. Pouvez-vous prouver que cette boutique a eu lieu du crime ? Souvenez-vous du témoignage de Paul, voulez-vous ? Ce soir-là, il prend une barque pour aller sur le lac chercher quelque chose. Il trouve ce qu'il veut et va rendre la barque. Et là, alors qu'il commence à rentrer chez lui, il entend un coup de feu. Il a entendu le coup de feu, votre honneur. Alors qu'au même moment, il portait des écouteurs. Dans d'autres termes, le coup de feu était tout proche. Et où donc, s'il venait tout juste de rendre la barque ? La boutique de location ! Oh ! C'est prodigieux hors d'heure ! Monsieur Wright, que s'est-il passé cette nuit-là sur le lac Gourre ? Je vais l'expliquer à la cour depuis le début. Oui, votre honneur. Nick, tu es bien sûr de ce que tu fais ? Pas vraiment. Mais en repartant du début, en progressant petit à petit, je vais peut-être comprendre. Ce soir-là, le gardien de la boutique de location de barques a fait venir Jean Durand chez lui. Oh, attends. Bang. C'est aux alentours de 23h50. C'est à ce moment-là qu'a téturé le coup de feu entendu par Paul. Après ça, le gardien a mis le manteau de Jean Durand. C'est transformé en Jean Durand. Il est monté dans la barque avec Hunter et est allé au milieu du lac. Et qui a tiré un coup de revolver sur la barque, Monsieur Wright ? Oh, shit. Le gardien, je dirais. Bien sûr, c'est l'assassin qui a tiré. Deux fois. Les deux balles ont manqué à Hunter volontairement. Une petite minute. Oui ? Pourquoi avoir tiré deux fois s'il n'avait aucune intention de blesser qui que ce soit ? Des détails, toujours des détails. Vous devriez savoir une chose, Monsieur Wright. Dès l'instant où vous êtes à court d'explication, vous avez perdu la partie. Dites-nous pourquoi le meurtrier a tiré deux fois ? Ah, pour se créer un témoin, je dirais. Ah, c'est Lord Borac. Ouais, trois mois, merci beaucoup. Je crois qu'il a tiré deux fois pour se créer un témoin, à votre honneur. Secret, un témoin ? L'assassin lève son arme et tire un premier coup. Avec ça, il s'assure que quiconque ayant entendu le coup regarde vers le lac. Effectivement, c'est ce qu'a fait Mademoiselle causer soucis lorsqu'elle a entendu ce coup de feu. Ensuite... L'assassin attend un petit peu et tire à nouveau. Et là... Bing bing. L'assassin en personne saute de la barque, en laissant le revolver derrière lui dans la barque. Ahhhh, quel bâtard. Je comprends. Pour quelqu'un qui assistait à la scène depuis la rive, un des deux hommes présents dans la barque aurait tué l'autre. Bien entendu, le meurtrier ne connaissait pas l'existence de l'appareil photo automatique. C'est pour cela qu'il a tiré deux fois pour attirer l'attention sur la barque. Hmm... Une fois qu'on a compris ça, tous les éléments du puzzle se mettent en place. Le gardien de la boutique de location est revenu à la barque en nageant. Puis il a remis le manteau trempé de Monsieur Durand sur le corps de la victime. Et a jeté le corps dans le lac. Voilà ce qui s'est passé, votre honneur. Ce sont les événements qui se sont produits cette nuit-là sur le lac Gour. Oh là ! Huissier, ramenez-nous ce témoin ! Ce gardien de barque, vite ! Il tient ! Très bien. En attendant que le gardien arrive, j'aimerais poser quelques questions à accuser, Benjamin Hunter. Monsieur Hunter, vous voulez venir à la barre ? Monsieur Hunter, vous avez entendu ce qu'a dit la défense ? Oui. Alors, pourquoi vous êtes-vous rendu au lac ce soir-là ? Dans l'ensemble, ce que Wright a dit était juste. Incroyablement juste, même. Oui. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre. Elle était signée de Jean Durand. Il me demandait de venir à la boutique de barque du lac de à minuit le soir du réveillon. Il disait qu'il devait me parler d'une chose très importante. Une chose importante ? Je suis désolé, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agissait. Votre nerf, monsieur. Huissier. Huissier. Nous sommes en plein procès, je vous demande un silence. Il vous demande le silence. Le témoin a disparu, il n'est pas dans sa boutique non plus. Quoi ? C'est ma chouère. Trouvez-le vite, il ne faut pas qu'il s'enfuie. En dehors, en dehors, trouvez-moi ce fils de pute. Un mandat de perquisition a déjà été délivré. Il va se redire que je ne peux pas prononcer de verdict dans ces conditions. Je prononce le procès jusqu'à la demain, le dernier jour autorisé. Je demande à la police de tout mettre en œuvre pour retrouver ce témoin. Je me suis bien fait comprendre. Une dernière chose. Qui est-ce le gardien de la boutique de location de barque ? Son identité me paraît très importante pour ce procès. Je la veux et je veux savoir qui il est. Très bien, la séance est levée. Order. Mais c'est Yogi machin. 27 décembre, 13h22. Criminal fédéral salle des accusés numéro 2. Eh Nick, t'as réussi. Oui. Enfin, on s'est au moins débarrassé de ce verdict de coupable. Et Paul alors ? C'était quelque chose. Même Von Kermann ne savait pas quoi faire de son témoignage. Paul nous a vraiment beaucoup aidé. C'est sûr. Dès que j'ai fait le tri dans son témoignage exceptionnel. Mais bon, il nous a sauvés, c'est vrai. J'aimerais juste que l'issue de nos dossiers ne soit pas si incertaine à chaque fois. Je comprends ce que tu veux dire. Des fois, j'ai l'impression que c'est notre procès, pas celui de nos clients. Salut Hunter. Euh... Monsieur Hunter ? Vous m'avez parlé ? Il ne veut pas avoir l'air si triste. Mais oui, on dirait bien que vous allez sortir de ce mauvais pas. Vous pourriez essayer de sourire un petit peu. Détendez-vous. Euh... Je suis désolé. Mais j'ai bien peur que ce soit loin d'être terminé pour moi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Right. Il y a quelque chose qui m'inquiète depuis un moment. Et je ne sais pas si je dois vous en parler ou non. Hunter ? Non, il reste si peu de temps. J'ai envie de vous en parler et de vous dire ce que j'ai sur le cœur, mais... Je ne parviens pas à me décider. De quoi s'agit-il, Hunter ? D'un cauchemar que j'ai fait. Le souvenir d'un crime que je commis. Un crime que vous avez commis ? Le souvenir d'un meurtre. Oh shit ! Oh shit !